bonjour au cher bon apparemment il ya une coupure je sais pas exactement d'où ça vient sachant que je n'ai pas touché les fils la connexion elle voulait pas elle ne voulait pas travailler peut être elle a fait la grève c'est bon bah bonsoir tout le monde qu'est ce qui est déjà là avec nous il ya personne à bonjour personne j'espère que tu vas bien c'est quand qu'elle est passé mais aujourd'hui d'accord et bien c'était bien de finir un bonjour et ben on est avec vous révingt bell l'ancien raid à bonjour à bonjour le raid jour révingt berle bonjour on a eu un petit problème de connexion mais bonjour bonjour les anciens de l'anneau du pp tu peux dire comme tu peux d'accord c'était bien avec belle donc une belle et sur elden ring récemment j'avais compris mais ce n'est pas que pour toi par rapport à la bêtise quand même mais je t'arrive avec ton bot alors à temps qui est ton bot parce que j'ai jeté deux bottes avec un autre aussi est ce que c'est alien gathering parce qu'on peut le jeter signalez vous monsieur le bot avec un ring bon ça a l'air de fonctionner du coup j'ai plus besoin du retour oui et bien nous sommes à l'épisode 29 à l'épisode 29 où êtes vous arrivé dans chronologie des femmes artistes oui voilà saison 2 épisodes 29 pourquoi tu rigoles et on est jeudi soir on est un petit peu ouais 21h16 c'est bien encore on n'est pas trop en retard vu qu'il ya une perte de connexion on n'est pas du tout en retard on n'est pas du tout en retard et vous voyez déjà derrière nous la fameuse frise chronologique là qui est complété avec amour et c'est moi qui dis à chaque fois en plus avec amour chaque jeudi soir entre on met entre une heure et trois heures voire plus par rapport à en fonction de ce qu'on découvre de la longueur de la fatigue de beaucoup de choses donc voilà et et bien chronologie des femmes artistes on vous fait découvrir des parcours et des travaux de femmes artistes comme le nom de notre notre stream l'indique et et on va placer ces femmes sur une frise qui va de moins de moins 200 de moins avant jésus-christ mais je crois qu'on a ouvert que moins 200 parce qu'avant c'était compliqué de moins 200 avant jésus-christ jusqu'à 1982 après jésus-christ et donc comment on fait pour pouvoir mettre ces artistes sur la frise et bien nous lisons leur page wikipédia et on va lire la biographie leur vie comment elles ont construit leur travail tout ça on va chercher leur date de première monstration qui est donc la première fois que le travail a pu être montré un public plus large que le cercle restreint de la famille des amis voilà c'est une date qui peut être large en fonction de en fonction de la pratique de l'artiste puisque bah quand par exemple on fait je sais pas j'arrive pas à trouver des vitraux par exemple au 14e siècle au 15e siècle et bien on est montré dans des églises et donc dans les églises il n'y a pas réellement de publics il ya beaucoup de publics donc on considère par exemple que ça c'est la première date la date de première monstration comme ça peut être aussi une exposition participation salons et c'est au niveau de ce qu'on de ce dont on vous parle nous vous parlons de femmes qui créent des travaux qu'on peut vous diffuser sur twitch et donc qui sont des pratiques visuelles donc de la peinture de la sculpture de la photographie de la gravure et plein d'autres belles choses voilà mais pas donc de la chanson pas une pas des actrices pas des comédiennes pas des sportives non plus voilà donc ne vous ne vous offusquez pas c'est c'est un de nos billets de départ donc on conçue un depuis deux saisons et ben je sais pas 50 épisodes je sais pas combien d'épisodes 12 bis essaye on essaie de de faire du des comme on dit là quand on met les c'est les trucs on veut plus voilà c'est bon ça il a enfin il a enfin spammé et il s'est réveillé alors du coup t'as bien expliqué tout donc il ya la commande biais pour savoir tous les billets donc tu as précisé oui tu devrais pas poser ça ici s'il ya un aimant en dessous en dessous ça non de là où tu poses il ya la liste complète de des des art des épisodes de la saison 1 ainsi que la saison 2 sur framapad accessoirement il y a aussi les liens que je vais vous spammer d'ailleurs sur sur la dernière vidéo par exemple puisque j'ai cru comprendre que personne ne regardait donc quoi personne ne regarde une personne qui like toutes les vidéos et ça on apprécie cette personne qui est cette personne je ne sais pas voilà comme ça j'ai comme ça j'ai spammé la même c'est le dernier épisode j'ai vu que les gens il se permet trois fois donc je ne sais pas je fais pas d'accord je pense que c'est quand les quand le il ya du il prend et à du monde en fait là on n'est pas beaucoup donc ça bref tout ça pour dire il ya dans le fera ma pad il ya tout si vous voulez avoir plus il ya le visage ou qui sme par cybertopia donc animé par un art tube sur leur chaîne voilà donc allez voir et c'est pour le plus nos biens à nous quoi d'autre on a tout un et toute une page d'onglet qu'on a travaillé depuis l'année dernière du coup qui est toujours active on est à peu près 98 onglets donc 98 femmes artistes à découvrir encore sachant qu'à chaque fois qu'on trouve une femme artiste dans une page occupédia on en retrouve encore plein d'autres rajoute à cette liste qui est depuis le début à 99 et qu'on s'est toujours assis on sait que c'était vraiment bien 99 et pas 1 99 plus 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 puisque c'est devenu 98 exactement je vais vous montrer tout de suite je vais faire je vais ouvrir le la page des favoris gestionnaire vous allez comprendre chronologie chronologie future future 2 parce que bon on n'est pas dans le classement des choses hop et hop et normalement vous allez avoir ça apparaître non tu veux pas il veut plus les tout est cassé non 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 ah oui c'est parce qu'il est il le cherche en grand donc là c'est dans le marché voilà et du coup on a dans notre gestionnaire on a plusieurs artistes donc trisha brand qu'on va faire aujourd'hui yvonne rayner qu'on va faire aujourd'hui et je vais vérifier bien entendu sur le frama mais vous pouvez aussi vérifier de votre côté et c'est une disherman super vert on a des grandes artistes aujourd'hui c'est bien parce que ça veut dire que c'est des longues pages tu veux commencer par c'est une charmante comme ça on se fait ouais non non elles sont trisha brand aussi elle est très connue yvonne rayner aussi est très connue donc là on a on a dû on a du people donc l'idée c'est que on va lire la page wikipedia voir la traduire si elle est en française voilà c'est mieux et là de toute façon malheureusement la première est une danseuse et chorégraphe la première donc ah oui donc du coup ça rentre pas trop dans nos arts visuels non trisha brand est très connue pour celles et celles qui qui connaissent la danse et la chorégraphie c'est voilà c'est une très grande chorégraphe il ya des écoles je crois du coup je mets le lien dans le chat vu que nous on s'occupe principalement des arts visuels on va on va mettre de côté dans notre on va faire ça tout de suite comme ça vous allez comprendre hop j'enlève ça il ya l'ence elle un site internet aussi trisha brand compagnie ou pas le page qui peut dire c'est suffisant oui non mais si voilà donc nous a vu qu'on s'occupe des arts visuels on est quand même un petit onglet à côté on a un onglet danseuse quand même où on peut ranger les artistes qu'on a vu en tout cas dans notre périple et qui est justement pas dans notre biais du coup font est ce qu'on met dans ce slash chorégraphe bah en général quand t'es danseuse t'es chorégraphe du coup je laisse comme ça non si tu veux parce que c'est que je n'ai pas compris du coup pourquoi tu me précisais mais parce que tu peux être chorégraphe et pas danseuse on est là dans le tout dans le principe de trisha brand si j'ai enlevé tout dans le principe de trisha brand elle est danseuse aussi donc si je la mets dans anglais danseuse ça marche aussi oui d'accord je comprends oui je comprends ok donc pardon il faut que je me réveille ça va arriver je me réveille au fur et à mesure en fait je me réveille ensuite c'est la fatigue du réveil qui prend le dessus et ensuite je dis n'importe quoi et après on va vers la fin et après on rigole en général c'est la courbe est ainsi est ainsi faite donc ensuite donc trisha brand je l'enlève de nos onglet il y en a une heure donc la version française d'abord à d'accord merci et ben mais danseuse chorégraphe essayiste poétesse américaine yvonne rainer c'est un peu la même chose du coup ouais réalisatrice scénariste vidéastes artistes conceptuels ça pourrait rentrer on a majoritairement avec les chorégraphes ouais donc du coup pareil on a dû les ouvrir ensemble en yvonne rainer et trisha brand donc du coup on revient ici on refait le même processus je la mets dans danseuse excuse moi niveleur j'ai rajouté des espaces voilà c'est gratuit je peux pas savoir à quel point tous les bruits à côté du micro niveleur s'entend en fait hop donc even rainer again on prend notre temps désolé on prend notre temps hop on remet on revient sur l'onglet donc j'enlève l'onglet aussi c'est un peu près même principe donc il ya des happening encore danseuse et chorégraphes américaines voilà donc ouais bon bah qu'est ce qu'on avait fait je pense qu'on avait on les avait pris parce qu'elles étaient sortis pas parce qu'on allait les tu vois ouais ouais c'est possible du coup on refait le même principe mais je pense des parcours très intéressant à checker puisque je vous ai joué d'ailleurs je vais mettre les liens Wikipédia dans le chat parce qu'en fait je ne l'ai pas fait pour juste avant quand on regarde les collaborations il y a pas mal de pas mal de choses intéressantes je vais faire parier avec even rainer et du coup c'est une forte bon ça commence tranquillement c'est bien on se met un peu d'aplomb ok donc est ce que on peut comment on commence par cindy sherman du coup c'est un peu la blague de tout à l'heure et est ce que cindy sherman va rentrer dans normalement de période oui normalement aussi j'enlève du coup l'onglet de sherman forti photographe plasticienne donc ça entre je vais en profiter pour ouvrir les autres vous m'excusez je pense que c'est des recherches qu'on a dû faire et qu'on n'a pas trouvé tout de suite peintre artiste peintre et peintre ouais on a nos nos quatre allez tac 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 c'est bon tu peux commencer alors cindy sherman donc qui est née le 19 janvier 1954 à glenridge et c'est une artiste et photographe américaine contemporaine ses créations s'inscrivent dans une tendance fictionnelle et elle est elle est généralement considérée comme une des représentantes de la photographie plasticienne à l'opposé de tout esthétisme documentaire elle travaille sans assistant et avec un seul modèle elle même elle vit à new york on y va on est sur une page qui va peut-être être longue nous allons voir ça et d'ailleurs le maximum tu avais dit 1982 et c'est possible que elle ne rentre pas dedans alors je vois le ouais mais je vois le deuxième paragraphe et a priori si de pas beaucoup alors né en 1954 à glenridge cindy sherman a grandi à utington sur le sur l'île de long island la plus jeune d'une fratrie de cinq enfants voilà ses parents ont déménagé peu après sa naissance adolescente elle est obsédée par l'apparence comme d'ailleurs la seule adolescente de la vie évidemment durant ses études artistiques à l'université d'état de new york à buffalo elle s'intéresse d'abord à la peinture puis se tourne vers la photographie elle est diplômée en 1976 et s'installe à manhattan en 1977 où elle commence à réaliser en particulier la série de photographie un title film steels qu'elle termine en 1980 alors les juste le dans le art contemporain il ya beaucoup le la question de style donc image style quand on parle de capture d'écran enfin en tout cas de voilà de de films qui ont été mis en on a eu extrait une image et qui deviennent des images style et ça peut être juste des choses que vous pouvez retrouver en dessous des photos dans des bouquins par exemple on va vous montrer une illustration d'une vidéo et on va mettre image style mais là en l'occurrence c'est elle qui a extrait des images et qui en donne le titre à ses oeuvres de image style film style d'ailleurs en 1979 a lieu sa première exposition personnelle à always voilà j'aime ce genre de page on adore espace d'exposition indépendant qu'elle a créé avec deux autres artistes qui sont ses condisciples universitaires c'est facile ça madame cindy sherman d'avoir une expo deux ans après sa sortie universitaire parce qu'on a créé son propre lieu mais c'est grâce à ça qu'elle rentre dans la chronologie donc ces deux ses condisciples universitaires qui sont robert longo et charles claus ses créations photographiques et expositions se succèdent ensuite sur plusieurs décennies rythmées par des séries on ne sait pas plus des séries elle a ouvert des séries de photographie plusieurs rétrospectives ont été présentées sur son oeuvre au fil des années par exemple au moma en 2012 à bordeaux en 1999 ou à paris en 2020 2021 mais aussi à chicago à los angeles etc en 2011 la marque de cosmétiques mac lui propose d'utiliser ses images pour ses publicités l'avenir ne dit pas la réelle si à l'accepter ou pas mais je suppose que oui je crois que si ouais série c'est rigolo ça plus célèbre j'ai pas je trouve fatigué pour comprendre encore je crois c'est rigolo c'est rigolo oui la série la série oui d'accord donc elle joue le rôle le rôle de la prima donna dans le film prima donna symphonique visual concert qui accompagne un spectacle créé par rufus wainwright à partir de son opéra prima donna l'image de cindy schermann est diffusée à l'international grâce au soutien de la famille viton dont elle devient légérie et qui utilise plusieurs de ses créations lors de défilés notamment durant le défilé viton viton awards de 1968 couronnée de succès elle est l'une des artistes les mieux payés de son temps est ce que ça compte du coup le truc de viton awards parce que c'est avant l'exposition qu'elle a fait c'est vrai c'est vrai bah oui donc ce sont ensuite pas ouais oulala si ça commence à se rajouter au fur et à mesure alors pour roberta smith qui a une page en anglais mais qui est peut-être juste quelqu'un qui écrit elle est peut-être la première femme de l'histoire de l'art moderne dont la carrière se conforme à ses grands dans ses grandes lignes à celles de figures comme pablo picasso jasper jones ou bruce newman une artiste intrinsèquement précoce innovante prolifique et influente qui a bénéficié d'une large reconnaissance et d'un succès commercial pratiquement depuis sa première apparition au début des années 80 et qui ne sait jamais reposer sur ses lauriers mais a persister décennie après décennie avec des travaux intéressants et surprenants ce qui sous-entend qu'il y a certains artistes qui ont de la gloire et qui s'en bat les couilles et qui se reposent sur leurs lauriers qui font toujours la même chose je suppose vous faites comme si une première monstration se passe à cheval sur plusieurs années vous prenez la première le milieu la fin le premier la first one la plus la plus la plus vieille oui en fait la première monstration c'est la première monstration donc en fait là par exemple survu les vu thon world si elle avait fait en tant que gérer uniquement et qu'il n'y avait pas eu de présentation de ses créations ça aurait mont marché oui parce que c'est son travail quand même qu'on essaye de mettre en avant dans l'idée exactement donc passons à la description de son oeuvre alors cindy sherman considère que ses photographies sont à comprendre comme de l'art conceptuel son travail ne cherche pas à satisfaire une esthétique ni à documenter une réalité ses créations s'inscrivent dans une tendance fictionnelle elle est son seul modèle incarnant des femmes de tout âge et même des hommes et crée ainsi une sorte de théâtre photographique ses autoportraits où elle se met ainsi en scène dans des costumes et des attitudes variées sont autant de questionnements sur l'identité et ses modes de représentation elle refuse la notion de type sociaux qui serait ancré dans la société d'ailleurs ces photographies refusent toute identité elles sont un title un title son titre restant libre à toute interprétation les influences de son oeuvre sont nombreuses et se réfèrent à des imageries très différentes de l'image picturale et cinématographique à l'image de publicité de magazine de mode ou encore à l'image érotique donc principales séries alors est ce que tu veux toutes les faire parce que ouais c'est court ça n'a pas l'air court du tout si si on va y arriver allez ouais vas-y vas-y je suis motivée oui mais c'est la fin de la page non mais ça va aller ça va aller go alors la première série durant les années d'étudiante ou de jeunes diplômés si la série un title film steels et celle qui l'a fait connaître elle a porté à la connaissance du public plus tardivement des travaux qui ont précédé cette série alors qu'elle terminait ses études où était une jeune diplômée telle la série bus riders où elle interprète des passagers fictifs d'un bus la série murder mystery où elle imagine les personnages d'un film policier ainsi que des courts métrages de quelques minutes comme doll closes dans ses travaux elle crée déjà des fictions avec un modèle exclusif jouant les différents rôles elle-même et un goût pour le déguisement la mise en scène même si elle est artisanale et l'observation des stéréotypes ça c'est le début ensuite un untitled film steels années 77 80 série d'environ 60 photos 69 photos en noir et blanc qui reprend le genre des steels des films de série b des années 50 chaque steels est une image d'une femme stéréotypée dans un décor réel ces photos présentent une inquiétante familiarité avec les images des films de série b mais ne correspondent pourtant à aucun film cette série montre ainsi l'influence du cinéma sur la culture populaire le visage de cindy sherman est une base neutre sur laquelle elle inscrit d'innombrables visages et des myriades d'incarnation ces styles alimentent de nombreuses théories pour l'historien d'art richard brillant ils sont des autoportraits pour dary david rimanelli marxiste de l'école de francfort ils ne sont le portrait de personne puisque l'idée d'un sujet unitaire est en soi une fiction pour les féministes les images définissent un sexe féminin privé de son individualité par les conventions sociales les stéréotypes la femme cindy sherman ne peut se définir qu'à travers un répertoire de rôles indiquant les limites que la société impose aux femmes ensuite on a la série rio screen projection en 1980 c'est sa première série en couleurs donc cindy sherman se photographie devant des projections de diapositive qui peuvent faire référence au monde et aux images de la télévision en 81 centerfolds horizontals cette série est à l'origine issu d'une commande faite à l'artiste d'un portfolio pour le magazine art forum ce travail n'a finalement pas été publié car les photographies ont été controversés pour ce travail sherman reproduit le cadre horizontal et serré sur des personnages féminins allongés esthétique propre aux magazines et revues de charme art forum ils n'ont pas publié des photos de charme petit joueur ouais en 82 pink robes galerie de portraits et en demi teinte sur un fond sombre l'humeur du modèle elle-même y apparaît tantôt indécise tantôt ombre âgeuse et l'indice sexuel temps à l'indifférenciation ensuite ce style indice sexuel bah oui un indice sur le sexe fashion donc 83 84 et 93 94 cette série est issu de quatre commandes une pour la revue interview en 83 une pour le magazine vogue en 84 une pour le harper's bazaar en 93 et une pour la maison comme des garçons en 94 dans ses photographies sherman réinterprète et transforme les codes et les règles de la presse de mode pour créer des images dérangeantes qui transgressent les conventions de cette presse spécialisée elle est ironique et son humour est grinçant lumière dure personnages caricaturaux sourires figés tenue extravagante et ostentatoire elle dénonce indirectement les critères de jeunesse beauté minceur et la vacuité de certaines photos de mode pour autant ces femmes qu'elle interprète semble fragile en 85 fairy tales des contes de fées qui deviennent des cauchemars en 86 de 86 à 89 disasters représentation baroque et presque violente de roche et de matière organique ou des femmes dans un fonds de matière organique on a hâte de voir je veux 1988 à 90 history portraits old masters avec les history portraits cindy sherman dévoile l'aspect artificiel de certaines oeuvres de l'histoire de l'art en surenchérissant leur aspect artificiel et en les réinventant les tableaux qu'elle réalise sont remplis d'éléments cosmique mais au delà il dévoile quelque chose d'effrayant pour arthur danto les history portraits sont des happenings qui mettent en question le rapport avec le rapport que nous avons avec l'art juste happenings je sais pas si on l'a déjà eu dans les autres pages c'est un terme assez récent happenings aujourd'hui on dit plus on utilise plus le terme de performance mais au départ un happening c'était vraiment un événement enfin c'est quelque chose qui arrivait pendant un pendant un événement une exposition etc et c'était vraiment ce truc d'apparition quoi ça ça apparaît il y a un mouvement il y a une action et ça s'arrête et ça peut être aussi des choses que les artistes filmaient donc des sortes de d'actions très courtes dans les dans les ateliers ou des choses comme ça qui était immortalisée par la photo ou par la vidéo et c'était plus au début dans les années du coup 80 90 même des même fins 70 je crois on parlait vraiment de happenings comme des actions réalisées donc qui sont pas juste je peins sur une toile où je prends une photo où je fais une gravure fin voilà c'était vraiment je fais quelque chose et je le documente voilà et alors oui c'est vrai que le document excuse moi j'étais en train de réfléchir à ça c'est vrai que c'est les happenings comme les performances en général c'est des c'est des oeuvres qu'on voit principalement par les archives donc ce qui reste c'est ça il ya par exemple au au centre pompidou dans la collection permanente du centre pompidou je crois même c'est que si vous allez voir des des expos de collection souvent il y en a en fait c'est les premières oeuvres de je sais plus comment il s'appelle mais il ya un artiste qui par exemple est dans son atelier qui marche en mettant un pied devant l'autre en suivant une ligne ou en marchant en arrière et je sais plus comment il s'appelle c'est un homme et ça c'est filmé en fait c'est souvent montré sur des sur des téléviseurs tube catholique genre vraiment à l'ancienne il ya des petits trucs comme ça ou des mouvements de bouche ou des papiers froissés filmé sur cassette ouais sur bêta voilà donc c'est ce type de choses qu'on appelle appnings je crois qu'en anglais enfin ou en américain je sais pas si les américains utilisent toujours happenings pour parler de la performance ou si ils utilisent aussi performance il y avait un gros un gros début du terme je crois performance au moment des situationnistes il me semble parce qu'ils n'appelaient pas ça des happenings justement et je sais plus si ça s'est perdu par la suite et c'est revenu en fait aussi performance donc en fait il ya un truc où voilà faut ça dépend du terme mais en général ça comprend les deux à creuser mais en tout cas appening c'était utilisé aussi en français un appening et c'était ça voulait dire ça a beaucoup été utilisé dans les années 2000 aussi pour les tous les trucs un peu marketing en dehors de l'art je précise ouais ouais mais ça maintenant c'est un c'est vrai que c'est un terme je pense qu'en anglais appening ça peut être un lancer de ballon quoi genre un exemple par exemple ce qui se passait sur vain ce qui se passe sur tik tok aussi par exemple qui est par exemple mannequin challenge ou ce genre de truc bête là oui ça c'est un bête je m'échange juge comme ça mais dans l'idée c'est c'est que ça en fait ce serait considéré par les médias par exemple comme un appening alors qu'en fait le terme aurait pu être de l'ordre de l'art parce que c'est un rapport de création et c'est un rapport de médias et c'est donc du coup l'idée c'est qu'on aurait pu appeler ça une performance sauf qu'ils ont ça a été principalement utilisé comme un peu mais c'est vrai que tous les trucs aussi qui a eu la mode des actions sur les places publiques là où il y avait plein de gens d'un seul coup s'ils parlaient de happening voilà ok et pour ça que je parle aussi un peu de rapport maquette parce que c'est une réutilisation aussi du terme en général marketing la plupart du temps c'est de la reprise des mots qui existent aussi en art ou dans un rapport à la création spécifique par exemple en communication ou ou dans dans ce qui est proche du design par exemple et qui en fait revient dans un rapport marketing et qui est réutilisé comme les termes soi-disant de créatifs par des gens qui veulent vendre des choses ok clôturons ce sujet parce qu'après il faut expliquer simulacre alors donc c'est donc on reprend donc c'est pour arthur danto qui est un écrivain sur l'art les history portraits sont des happenings qui mettent en question le rapport que nous avons avec l'art il met en jeu la distance qui sépare le souvenir de la vérité le rapport entre les images de cindy sherman et leurs origines leur original est comparable souvenir incomplet d'un tableau face au tableau lui même ouais ok liser arthur d'anto c'est trop compliqué genre voilà ils témoignent ils témoignent des processus déformant de la mémoire nous sommes dans l'espace entre ce que nous percevons et les images souvenirs le fait qu'elle travaille à partir de reproductions corrobore la thèse de baudrillard selon laquelle nous vivrons dans un monde de simulacre pour ce entre guillemets déguisé elle utilise des prothèses faune et moustache sourcils et beaucoup de faux nichons pour reprendre ces termes elle disait faux nichons en anglais pardon où sont mes faux nichons j'arrive pas à faire l'accent where is my faux nichons where are my faux nichons d'ailleurs oui parce qu'il y en a plusieurs ah oui par ses accessoires extravagant elle va plus loin qu'un simple travestissement en rendant visible ce qui la métamorphose elle nous montre que les sujets des tableaux historiques étaient affublés de corps et de visages aussi conventionnel que leurs toilettes leurs toilettes évidemment leurs vêtements et accoutrement pas les toilettes oui c'est aussi tout oui c'est ça plus le perruque ça peut être aussi perruque ça peut être le maquillage en 91 elle a fait une série donc civil war représentation de corps disloqué et quelquefois putréfié on va adorer regarder cette série non mais de toute façon il y a la safture la safture ça va enlever pas mal de choses en 1992 sex speech pictures elle se elle met en scène des mannequins en plastique démembré la femme tronc est réduite en un orifice c'est peut-être ça se trouve c'est signé sherman qui a inventé des les troncs c'est les compartiments les les sextoys compartiments ah oui qui montre qu'un seul bref sherman remet en cause les clichés des représentations sexuelles de la femme ces images constituent une charge contre la pornographie la complaisance misogynes sous-jacente y est désarticulé comme une poupée déglinguer ce 92 ça existait déjà oui au japon non un peu partout la fascination pour le sexe en sort retourné la violence pornographique devient dérisoire en 84 de 94 à 96 horror and surrealism list pictures représentation d'assemblage de corps et de monstres et quelquefois de figure de clown inquiétantes elle est partie en vrille un peu en 94 96 masques portrait de masques ou de tête avec de la résine un travail sur la notion de masques en 2000 2002 hollywood hampton type série là encore d'un humour particulièrement grinçant imaginons des comédiens oubliés d'hollywood en recherche d'emploi en fait je comprends pas là par exemple ce serait une réalité qui existe déjà hollywood mais qui n'est pas montré le nombre de d'acteurs en fait qui sont perdus par le système déjà d'hollywood mais aussi par toutes les discriminations qui peut y avoir et autres donc c'est un gros enfin il faut il faut bien imaginer que hollywood en fait c'est un endroit où c'est un gros filtre en fait un gros filtre systémique ce qu'on voit c'est des gens qui ont eu de la chance en fait je comprends pas trop quoi t'as non mais parce qu'en fait c'est en fait c'est par rapport au sujet qu'elle a choisi tu vois c'est que je vois pas prendre mais humour particulièrement grinçant parce qu'en fait c'est une réalité donc du coup ce serait plus du documentariat tu vois dans le style après ça dépend des photos ça dépend comment elle se met en scène en artiste hollywood qui cherche un emploi tu vois ça dépend de la forme en 2003 2004 clowns le masque de clown est le plus énigmatique des masques à la fois drôle pathétique et tragique à regarder cette série le rire s'étrangle cette série résulte aussi des attendraies du juin septembre 2001 des positionnements face au tragique à des questions engendrées par ces événements 2008 society portraits ces portraits dépeignent l'emprise du jeunisme sur les femmes l'artiste comme d'habitude seul modèle semble vieillir marqué par l'âge de manière outrancière autoportrait en creux le vieillissement surjoué et ironique mais laisse aussi poindre une empathie pour les femmes victimes d'une certaine façon de la notion de beauté féminine qui prédomine dans les sociétés occidentales contemporaines et enfin de 2015 à 2018 flappers qui peut être traduit par garçonne portrait évoquant d'ancienne starlet ou garçonne du début du début ou du milieu du 20e siècle peut rappeler la série qu'il a fait connaître untitled film steels en évoquant aussi l'univers cinématographique mais en couleur en grand format et avec peut-être plus d'empathie pour les personnages qu'elle interprète c'est c'est un peu tendu à la la blague là ouais oui c'est un peu ça je pense j'imagine bien donc les films donc il ya d'autres closes qu'on a vu en haut dont il parlait court métrage de deux minutes et office killer en 97 avec jan triple horn molly ring wall carol kane barbara sukova et michael imperioli il s'agit du premier long métrage de cindy sherman film d'horreur traitant de la place de la femme dans la société dimension historique ça doit être intéressant à voir ça alors du coup je vais le mettre dans le discorde et donc dans les prix qu'elle a eu en 99 elle a eu le prix à selbald en 2012 le prix aftmann et en 2016 lauréate du premium imperial je connais aucun de ces prix prix à selbad c'est un grand prix de photo aftmann ça doit être ça aussi suisse et l'autre ça doit être impériale du japon ok c'est bon au niveau de sa cote sur le marché de l'art si vous voulez acquérir une photo de cindy sherman en mai 2011 la photographie untitled numéro 96 est adjugé pour 3 millions 890 mille dollars chez christie's établissant un nouveau record mondial pour une photographie voilà après exposition donc on a une liste non exhaustive qui commence à partir de 98 et qui va jusqu'à 2020 ah il ya une faute il ya une ouais je me disais peu 2020 j'ai pas vu d'expo de cindy sherman passé mais c'est normal c'était à la fondation louis vuitton c'est normal aussi c'est que vite quoi ça dépend quel moment à 2020 si c'était février 2020 c'était janvier 2020 c'était pas encore c'était précovident mais entre janvier février tu avais quand même janvier mi février quoi je crois ouais mais d'ailleurs ils ont mis en 2020 ils ont pas mis la date je suis en train d'essayer de regarder justement ce qui je crois qu'il ya un lien 13 23 septembre donc ouais c'était au moment du déconfinement premier déconfinement je crois la photographie c'est très bien mentir le monde 23 septembre 2020 ouais mais de toute façon moi je sais pas si je peux dire publiquement comme ça mais je boycotte les expositions à la fondation louis vuitton donc je ne verrai aucune exposition de la fondation louis vuitton en clippé je vais envoyer à lvmh même directement à c'est arnaud déjà je sais plus à chaque fois je me trompe de me gardère j'en connais tellement lol je les confonds vu ton n'empêche a travaillé beaucoup avec buton du coup depuis 68 bah oui oui parce qu'elle est toujours vivante en maintenant elle est toujours vivante il n'y a pas de date de die il n'y a pas de date de die donc cd sherman 1968 on va la mettre dans le notre super freeze oubli bernie bien sûr voilà c'est arnaud je savais je savais pourquoi bernie c'est arnaud ben oui bernard le bluff fait partie de la haute je suis pas sûr parce que je suis boycotte ah oui non mais j'ai dit que même si on m'invité j'irai pas non il faut faut le faire parce que j'avoue que il y a beaucoup de gens qui sont s'ils sont invités à lvmh ou vu ton parce que en fait remarque si t'es invité à vu ton le la galerie c'est quoi ce musée c'est je sais plus comment s'appelle le truc là c'est à paris si t'es invité là-bas t'es potentiellement c'est pas la même chose que si t'es invité au siège de non mais ce que je veux dire c'est que j'ai mon positionnement c'est que ils ont ouvert une fondation où ils ont des moyens de pouvoir montrer des choses qui ne seront pas montrées ailleurs puisque ils ont de l'argent pour faire voyager les oeuvres pour faire des belles scénographies etc et que je trouve que ça fausse le jeu de ce qui peut être présenté dans les musées notamment dans les musées publics et donc je me dis je vais pas y aller parce que forcément je vais voir des expositions qui sont super belles et me dire ah vraiment ils font vraiment des belles expos chez viton mais c'est normal parce qu'ils ont de l'argent voilà en fait ils font des écrans spécifiques à l'argent qu'ils mettent aussi pour les prêts de par exemple un truc tout bête mais un prêt d'une oeuvre par exemple je crois qu'ils avaient fait basquets aussi je crois basquets ils ont fait aussi la place d'une oeuvre avant je finis juste mais je pour le le par exemple un prêt d'une oeuvre qui est coté surcoté pour basquets par exemple en général ce prince pas surcoté mais dans l'idée où ça vaut un milliard faire un prêt d'une oeuvre d'un milliard ils sont les seuls à pouvoir le faire donc bon surtout pour payer les payer l'assurance l'assurance le voyage en jet privé le fait que les équipes qui déplacent le qui déplacent cette oeuvre là ça se trouve c'est la même équipe depuis 40 ans parce que justement ça vaut un milliard et que c'est les seuls à savoir enfin tu vois genre enfin ça c'est sûr même quand elle vaut pas un milliard il y a une équipe qui se déplacent pour l'installer dans le sens où c'est la même équipe depuis 40 ans tu vois c'est genre la conciergerie entre guillemets de l'art quoi et ouais c'est les seuls à pouvoir le faire parce qu'imaginez la thune que ça demande il faudrait au moins cinq cabinets conseils pour pour un musée pourquoi pour un prêt d'une oeuvre comme ça il y avait aussi l'expo de charlotte charlotte perriand elle s'appelle la ouais je crois architecte non designer femme du coup faudra peut-être la rajouter on n'a jamais fait oui mais c'est normal parce que elle a fait des chaises elle a fait des chaises moi c'est bloqué google j'utilise plus bah si qu'est ce qu'il se passe alors est ce qu'on est en self-search parce que c'est on va masquer les résultats explicites c'est parce que les cookies sont désactivés ils ont mis à jour un truc on est on est du côté hongkongais à part amour la bouffe juste pour vous dire mais je suis marqué hk ok donc on regarde les oeuvres de sydney shaman allez et après faudrait que tu la rajoutes dans la frise tu l'as pas fait encore je viens de faire pendant qu'on est tout en tout pendant tu racontais alors ce serait bien de tomber sur directement au air puisque je pense qu'on pourrait avoir déjà de meilleurs on va aller chez ouware ce qui est bien c'est que l'affichage il est mieux que google au final et si vous voulez plus de deux écoutez plus de choses sur sydney sherman il ya moult 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 podcast d'émissions radio sur sydney sherman sur france culture sur et surtout en fait sur arte radio sans doute pas des fois c'est des gens qui en parle mais en tout cas si vous voulez entendre des trucs il y en a plein alors ça c'était magic time 75 ok on n'a pas vu ça à 6 et ses oeuvres de de début fin de tout début de carrière je pense 75 c'est ouais c'est huit ans après non ça elle était même pas diplômée encore maintenant 68 elle fait déjà le oui mais ce que je veux dire c'est qu'elle est diplômée dès le sort de l'école en 76 oui oui parce qu'ils ont dit que c'était des oeuvres ouais c'est ça une telle de boba ça c'est la série des clowns alors oui si vous avez peur des clowns c'est pas le bon moment d'être là parce que apparemment il y en a pas mal on continue un tel tel de marilyn bon bah voilà marilyn quoi alors juste rien à voir mais j'ai entendu un truc sur marilyn monroe mais en fait ils décrivaient marilyn monroe comme une femme qui sait donc qui sait qui s'appelle je sais plus c'est quoi son vrai nom ils l'ont dit quinze mille fois dans le truc jane elle s'appelle jane quelque chose alors attend norma jane norma jane norma jane becker voilà qu'elle s'était créé un coin complètement un corps une personnalité tout pour être marilyn monroe qui lui prenait beaucoup de temps à se préparer enfin bref et il disait que en fait elle avait sculpté aussi ce corps en en complètement en contre de toutes les de toutes les normes de corps féminin qui avait dans les années 50 et je trouvais ça drôle parce que aujourd'hui quand on se dit c'est quoi le style des années 50 on pense à à marilyn monroe alors qu'en fait elle est c'était un ovni pour pour l'époque quoi voilà fin de la parenthèse untitled film style donc ça c'est un voilà un arrêt de film impression ça ça doit être c'est des jeux ouais ça doit être ça doit être la série sur les jeux d'acteurs eh ben de rien putain les anecdotes on aime on aime ça ça sert à ça d'écouter des émissions de radio et de regarder d'écouter en fond les gens qui regardent la télé oui il y a un truc aussi qu'il faut comprendre c'est que hollywood des années 50 c'était pire que ce que c'est maintenant parce que c'était des grandes fortunes aussi qui mettaient en place donc un filtre comme on m'en parlait tout à l'heure et elle elle a galéré normal jane becker elle a beaucoup galéré pour avoir son 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 entrée comme beaucoup de femmes en fait dans le milieu de l'acting en fait et en fait il y a le passage en blond qui a changé beaucoup de choses donc du coup ouais c'est comment ça s'est passé c'est chaud quoi forcément j'aime bien les couleurs ça rend bien en plus de votre côté j'ai l'impression ouais alors de ce côté là de son ordinateur il est un peu plus ternes un peu plus gris mais mais chez vous ça a l'air plus sombre ça a l'air cool j'imagine que c'est encore un clown donc d'où les carreaux donc ça c'est untitled c'est que untitled ça 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 doit être aussi le truc sur les acteurs en recherche d'emploi je sais pas ou la vieillesse exagérée ouais c'est possible 2000 ouais ça doit être ça et voilà on revient sur ça ok bon bah du coup et sinon il y a les autres là bon ça c'est elle a clairement les prothèses là sur le nez et tout ok ouais là aussi c'est le maquillage pour pouvoir gommer la vieillesse donc ça c'est aussi sur les actrices j'imagine parce que c'est des coupes d'actrices en fait par exemple cette image là est très connue parce que c'est souvent l'image la plus utilisée quand on présente Cindy Sherman elle arrive vraiment à modifier sa tête elle est trop bien elle est trop bien mais il y a des vraies photos de gens là je suis en train de me poser la question mais ça va être très dur de choisir un portrait pour la miniature bah oui parce qu'elle fait que des portraits mais t'as les portraits d'elle sur OER il y a une photo d'elle je vais prendre celle-ci je pense oh putain ah 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 hum ouais ouai aï 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 ah elle est dure il y a des trucs cool quand même il y a des trucs tu vois c'est marrant parce qu'il y a des moments où c'est très portraitisé tu vois genre style tradi à l'ancienne et tout un peu Richard quoi celle-ci elle est géniale aussi non mais celle-là en vrai je vais utiliser celle-là c'est trop bien elle est trop bien non mais en fait tu tombes sur des trucs c'est de pire en pire c'est incroyable tu vois là il y a son portrait là celle-ci ? bah oui ça a l'air d'être un sous-portrait ça attends attends oui ça a l'air d'être ça bah c'est grave retouché aussi hein on voit là les retouches photoshop si 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 on voit les retouches photoshop regarde celui-là là en bas mais là c'est moins tu vois si on y a un retouches photoshop oui oui celle-ci bon bah c'est cool moi j'aime bien du coup ouais moi j'aime un signe du charme je crois que j'aime bien ça on va enlever l'onglet après c'est une artiste dont on a tendance à pas creuser le parcours parce que enfin quand on quand on étudie un peu l'histoire l'art et tout l'art contemporain en fait Cindy Sherman il y a tellement de gens qui en parlent qu'en fait on finit par ne même pas regarder son travail parce que ça paraît enfin voilà moi je sais que j'avais jamais vraiment lu sa biographie et regardé ce qu'elle avait fait oui parce qu'en fait t'as tendance à voir ses oeuvres c'est pas le truc que tu comprends pas en fait donc du coup t'as pas l'habitude de prendre la peine de lire en fait c'est ça Robert Smith est du coup critique d'accord elle est critique au New York Times ok et conférencière ok voilà donc on va faire Hélène Frankenthaler tu veux boire un peu d'eau ? s'il vous plaît monsieur quoi on a 252 ouais 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 depuis le le live Stop Grossophobie en type anti-patriarchem il y a Stop Grossophobie qui s'est abonné parce que je suis passé vite fait merci et je crois que je crois que grâce à Jellybee aussi parce que la dernière fois Jellybee elle a rappelé plus que 48 personnes pour le Road 2 48 personnes alors je tiens à préciser juste comme ça je le reprécise parce que ça fait un peu quelques épisodes mais on est totalement dans le dans le dans la la phase croissante la croissance si on devait faire une croissance tu vois de montrer M plus 1 on a fait de 0 à 100 dans M plus 2 on est à 200 jusqu'à 300 je pense que on est dans la croissance on est pas mal on est dans la croissance régulière tranquillement mesurée ça va pas la même chose pour l'argent donc heureusement que heureusement que la prod est là pour pouvoir cacher voilà sinon si vous voulez arranger ça et qu'on continue une progression croissante non exponentielle parce que exponentielle ça part comme ça mais croissante vraiment une courbe qui croit faites croire aussi notre argent grâce à la commande point d'exclamation don qui vous emmènera dans des contrées très intéressantes voilà ok et si vous avez besoin d'argent pour vous gardez le c'est pour ça que les gens ne donnent pas d'argent oui pourquoi parce que je dis si vous en avez besoin bah oui du coup tout le monde a besoin de son argent tu te rends compte si tu donnes c'est comme c'est comme l'argument des donateurs dans la rue quand ils disent vous voulez donner les dons minimum commencent à 8 euros tu te dis ah désolé j'ai pas d'argent mais qu'est-ce que 8 euros 8 euros c'est même pas un menu chez McDo et là après dans ta tête tu comptes le nombre de fois que t'as mangé chez McDo dans le mois tu vois et tu fais ah putain j'avoue mais tu leur donnes pas quand même parce que tu veux quand même manger ton McDo tu vois ce que je veux dire moi je trouve qu'ils sont la dernière fois on en a un peu trop insisté alors que j'ai dit que j'allais me renseigner de mon côté après avoir discuté ils aiment pas ça parce qu'ils aiment pas que tu t'enseignes de ton côté parce que t'as pas laissé ton rib donc ils peuvent pas te harceler je me bat pas avec mon rib mais ils te harcèlent ils t'emmènent jusqu'au guichet avec toi ils y vont bien sûr si tu es intéressé moi je discute moi je discute avec les gens ils sont pas enfin je sais pas non mais ça c'est si tu dis oui ah ah ça m'intéresse que tu passes le cap que tu remplis le petit bulletin mais que tu dis du coup j'ai pas mon rib pour les prélèvements bah ils peuvent te dire mais c'est quoi ta banque du coup bah regarde on est à Châtelet-Léal il y a toutes les banques si tu veux tu fais merde et ensuite si tu dis bah je vous le donnerai je vous l'enverrai plus tard en fait le soir avant de finir leur tournée ils te rappellent pour te dire est-ce que vous avez bien regardé votre rib on peut l'enregistrer ensemble bref c'est vrai ? oui bien sûr c'est un boulot c'est un boulot donc si vous voulez donner de l'argent bah donnez-leur direct et si vous voulez pas dites-leur non parce qu'après ça dure longtemps voilà c'était le conseil du jour commençons donc la deuxième artiste pour ce soir qui s'appelle Hélène Frankenhalter Haller Haller donc elle est née le 12 décembre 1928 à New York et elle est morte le 27 décembre 2011 à Darien dans le Connecticut et c'est une peintre américaine appartenant au mouvement de l'expressionnisme abstrait elle a été l'élève de Rufino Tamayo et de Meyer Shapiro Meyer Shapiro qu'on a vu il n'y a pas longtemps je crois non ? non c'était Myriam Shapiro qu'on a vu la semaine dernière parce que Meyer c'est un nom de garçon ok non je sais pas j'espère qu'elle avait pas mauvais Hélène on sait pas ça on ne sait pas alors donc Hélène Frankenhalter est née à Manhattan d'un père juge de la cour suprême de l'état de New York et d'une mère d'origine allemande Martha Loewenstein elle étudie l'art avec le peintre mexicain Rufino Tamayo à l'école Dalton avant de rejoindre le Bennington College en 1946 où elle renseigne où elle reçoit l'enseignement du peintre Paul Philly qui lui apprend tout ce qu'elle sait à propos du cubisme mouvement pictural qui l'influence longtemps c'est au collège Bennington qu'elle rencontre le critique Clément Greenberg en 1950 ce dernier l'introduit auprès de David Smith Jackson Pollock Willem et Hélène de Kooning et Franz Klinning et nous avons un nom qui est apparu qui est Hélène de Kooning que je ne sais si si elle peut nous intéresser oui en 1952 elle expose la peinture qui la rend célèbre Mountains and Sea donc 1952 pour notre date de première monstration ses influences sont Jackson Pollock Hans Hoffman Willem de Kooning Rufino Tamayo ainsi que Clément Greenberg lui-même elle s'oppose au sein de l'avant-garde elle s'impose au sein de l'avant-garde picturale dominée par des stars masculines je ne savais pas que Clément Greenberg parce qu'il dit ses influences mais Clément Greenberg il a plutôt écrit que que fait de l'art mais bon en 1989 elle fait l'objet d'une vaste rétrospective au musée d'art moderne MoMA de New York City elle meurt le 27 décembre 2011 des suites d'une longue maladie oeuvre et technique picturale sa peinture abstraite l'assimile au mouvement de l'expressionnisme abstrait et à celui plus spécifique du color field painting Hélène Frankenhaller travaille à même le sol et reprenant une technique développée par Jackson Pollock verse directement les pigments et la peinture sur la toile son style est toutefois différent de Pollock Barnett Newman ou Franz Klin dans sa toile majeure Mountains and Sea la peinture s'étale en flaques de couleurs formant des formes et des tâches de couleurs il ne s'agit pas d'ajouter des couches sur la toile mais que la couleur fasse corps avec la toile son oeuvre est cependant interprétée comme trop belle trop féminine c'est pourquoi Hélène Frankenhaller va durcir ses toiles en 59 et 60 en utilisant une peinture plus épaisse en raturant la toile ajoutant des gribouillis en 61-62 ses toiles se font plus petites la peinture coule à nouveau les formes deviennent évasives son oeuvre exerce une influence une influence sur les coloristes Kenneth Nolan et Maurice Louis sa vie privée elle épouse le peintre Robert Motorwell ok et distinction en 2002 elle reçoit la National Medal of Art des mains de George Billy Bush les principales expos donc on a 1960 New York New York elle est montrée que aux Etats-Unis au Japon Bilbao Berlin bon après c'est que institutionnel et après il y a plusieurs à Paris ouais ok d'accord 2017 ok bah écoutez la page était très courte après je suppose qu'elle est plus longue du côté anglais il y a une fondation à son nom aussi on peut regarder du côté anglais j'ai rien compris pardon on peut regarder du côté anglais pour voir si vraiment il y a une différence non c'est toi qui a choisi moi je te propose qu'on regarde ça je pense que tu as déjà lu ça en fait oui il y a du woodcut si tu veux rajouter du woodcut ouais ça c'est une série spécifique donc moi je pense que la version française ça va déjà après c'est vrai qu'il y a plus de choses mais attends il y a écrit first solo exhibition to play scene de la 51 et the fall of 1951 on avait pas 51 tout à l'heure c'était 58 je crois 52 ouais bon bah 51 ok tu veux lire ou pas non on va regarder son travail je pense que son travail a besoin d'être regardé attends d'abord il faut qu'on nous mette sur la crise you know je passe en mode je passe en mode enlevez le son de vidéo hop voilà comme ça hop 51 j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de gens en fin de 1950 qu'est-ce que t'en penses non je crois pas bah là on en a déjà deux qui sont vers la fin de notre frise pour aujourd'hui oui après avoir fait que le 19ème le 20ème oui j'avoue que c'est très beaucoup parce que là ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans cette période non parce que Fury, Aquaral et Ali et Berger ça fait longtemps genre je me souviens non mais tout à l'heure on a mis ni Sherman c'est juste à côté c'est vrai c'est ça que je veux dire j'ai compris je vais faire de la place est-ce que est-ce que ce siècle va devoir être coupé en trois ah non ça non non il y a beaucoup de places on a déjà coupé en deux donc quand je m'arrête de parler je pré sombre tu tombes ouais la 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 c'est bon oui donc Hélène Frankenthaler on va regarder son travail maintenant t'es sûr que ça marche quand tu mets que supprimer du coup parce que tout à l'heure ça a pas marché bah je stone que ça marche mais si tu rajoutes des trucs là Google ah ouais ils veulent me montrer que celui qui est connu on a compris donc ça c'est portrait comme on a vu sur Wikipédia tiens il y a l'aware hop direct bim et bim et oui puisque comme nous sommes au 20ème siècle il y a beaucoup de aware forcément alors tutti fruity 1966 donc on rappelle pour faire ses peintures elle faisait ses peintures au sol et elle versait les pigments directement sur la toile et elle laissait les pigments épouser la toile se fondre dans la toile gardez bien ça en tête pour regarder c'est important Smalls Paradise c'est bizarre les gens ils disaient ça c'était trop féminin trop ça a aucun sens trop beau en fait tu vois déjà à partir du moment où tu commences à parler de sa technique qui est proche de celle de Pollock et qu'après tu dis que le truc c'est quand même de faire couler de la peinture entre guillemets parce que c'est un besoin et tu dis c'est trop féminin ça pue un peu le sexisme dans l'idée je trouve moi je trouve pas ça parce que dans la technique je vois pas comment tu peux faire ça mais et donc ça c'était déjà un changement là je pense par rapport à ce qu'elle faisait 57 l'autre c'était quoi déjà ? non l'autre c'était après pourtant 64 je suis moins fan de ça ça c'est une litho aussi rideau silencieux acrylique sur toile ouais ok ça c'est hyper raturé ouais mais c'est du gravure sur bois ah oui ah oui forcément c'est pour ça qu'on parlait d'autres blocs tout à l'heure mais c'est ça en fait mais là il montre pas son oeuvre la plus connue alors non je pense que c'est celle ici non c'est la celle d'à côté montagne et mer c'est celle qui l'a fait connaître ouais mais moi j'aime assez ça ça c'est pas mal et ça c'est quoi au milieu c'est elle au milieu de ses toiles ou c'est un dessin c'est elle au milieu de ses toiles c'est bizarre on dirait qu'elle n'existe pas on dirait qu'elle est photoshopée ouais c'est clair ou qu'elle est peinte sur le truc ça c'est le dictionnaire universel des créatrices c'est apparemment lié à BNF Galica on précise je vous montre la photo du coup si on peut voir ah oui si on comprend mieux là voilà ok donc là il y a montagne c'est l'oeuvre qui l'a fait connaître du coup qui est ici ouais bon bah voilà on a fait un tour alors Hélène de Kooning est une peintre américaine au courant de l'expressionniste austrait oui que je connais de nom en plus donc je sais voilà leonora Carrington mais c'est une chermaine du coup on l'a faite tu cherches quoi ? je me note le temps que je me prépare t'inquiète pas petit 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 chat elle est bien calme ce soir c'est pas encore le moment de se réveiller je pense ouais ouais ça c'est ce qu'on dit ça parce que bientôt je pense qu'elle va se réveiller le petit fauve hein ? le petit fauve mais là tu fais beaucoup de bruit à côté du micro je sais pas si tu remarques en fait mais non je remarque pas parce que j'ai pas le micro dans les oreilles mais moi j'ai pas le micro non plus dans les oreilles c'est juste que je sais que t'es à côté d'un micro et que tu fais du ouais à côté du micro attention ok moi je suis prêt yes c'est bon voilà t'as vu dangereusement quand même donc c'est leonora Carrington après ? oui ok alors leonora Carrington née le 6 avril 1917 à Clayton Green Lancashire et morte à Mexico le 21 mai 2011 est une peintre artiste peintre et romancière mexicaine d'origine anglaise nous allons découvrir sa vie en fait je suis en train d'y penser mais à la base je voulais aussi récupérer l'audio des vidéos pour pouvoir faire un moyen de sauvegarder uniquement en audio je pense que c'est le plus possible en fait pourquoi ? parce que tu fais du bruit à côté du micro en fait oh je suis en train d'y penser je me dis c'est vrai que ça ça doit être super gênant tu vois quand tu me regardes pas en fait je te le dis alors donc leonora Carrington issue d'une famille de riches industriels du textile leonora Carrington veut très tôt se consacrer à la peinture et entre à Londres à l'académie d'Amede Osenfang Osenfang séjour français elle rencontre Max et Max Ernst j'arrive jamais à dire son nom Ernst Max Ernst lors d'une exposition à Londres le couple part pour la France le couple part pour la France s'installe à Saint-Martin-d'Ardèche dans une maison qu'il décore de ses sculptures Léonore Fini et Paul et Luard viennent leur rendre visite c'est qui Léonore Fini ? on l'a déjà vu oui on a deux et Paul et Luard viennent leur rendre visite Léonore les photographies encore Léonore c'est Max Ernst qui représente Léonora au surréaliste André Breton admire ses textes et inclut le conte La Débutante dans son anthologie de l'humour noir écrivant en anglais, en français et en espagnol elle publie des contes et des pièces de théâtre surréalistes dans lesquels l'humour noir côtoie l'onirisme elle peint un autoportrait à l'auberge du cheval d'aube on l'a déjà fait au revoir merci Léonore Carrington on l'a déjà fait dans la saison 2 épisode 10 trop bizarre je comprends pas pourquoi du coup elle est revenue pourquoi es-tu revenue Léonore Carrington ? on l'a peut-être rouverte ? ou on l'a pas supprimé ça explique pourquoi c'est pour ça que Léonore Fini on l'avait déjà faite et ça explique pourquoi l'histoire de Paul et Huard me tâtaient dans l'esprit et bien voilà c'est dit, je vais vérifier tout de suite que nous avons bien supprimé ce truc dans le gestionnaire de favori ok c'est bon donc du coup je rajoute Carol je vais garder ça ouvert voilà donc attends faut que je me prépare juste pour Fionarae donc ça on est sûr que Fionarae on l'a pas vu ? exactement j'étais en train de vérifier parce que je me suis dit j'ai pas vérifié depuis le début j'ai bien fait de vérifier Fionarae non on l'a pas faite très bien on est-il pas ? heuuu je voulais te dire que oui dans pas longtemps oui je pense que c'est bon c'est parti alors Fionarae c'est une artiste peintre britannique né le 10 octobre 1963 à Hong Kong dans les années 70 Fionarae arrive en Angleterre l'artiste commence sa carrière dans les années 1980 aïe au sein du groupe d'artistes nommés les Young British Artists sa peinture s'articule autour de la question de l'image mais aussi et surtout autour de la multiplication de cette image dans un contexte contemporain en 1983 elle entre à l'université d'art de Croydon à Londres non non pourquoi Fionarae c'est la comment dire en fait on avait fait presque la même chose avec le 82 augmenté de 1 on avait pas dit 81 parce que 80 on fait pas la même chose oui mais là regarde sa première remonstration on la trouve pas ça se trouve c'est 90 tu vois ouais bon là on est totalement en dehors je vais voir aïe 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 bon par contre elle-ci faut la garder de côté quand même ah bah voilà elle elle est nommée pour des prix articles en 91 pour leur Turner Price Et ouais, je mets K3 en 11, voilà Je vais la noter sur Trouvaille Et je vais préciser Parce que j'ai rajouté quelque chose comme ça dans le Discord Préciser En dehors de nos biais Oui oui J'avais mis quoi ? Hors chronologie possible Hors chronologie possible Si quelqu'un veut se lancer Dans la chronologie après 1982 Voilà Mais ça c'est intéressant Là on est en 1991 Ça commence à venir un peu trop 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 tôt Adieu Fiona Est-ce qu'on peut quand même regarder son travail vite fait Juste pour se dire Oui bien sûr Qu'est-ce que fait cette personne Les humains J'en peux plus Hop, cassez-vous La canne ? Mais je sais pas Pourquoi ils me proposent des trucs nuls là ? Oh my god Alors Ouais, ok Onirisme Je sais pas quoi Ils ont 10 Non ? Ou j'ai rêvé ? Je sais pas Ça ressemble à de l'onirisme J'aime pas trop Ouais, d'accord Ok Je suis le goût de painting Le tour de l'art Ok Il mélange ses couleurs Ok d'accord Moi j'aime bien D'Irving Bell Pas tous mais certains D'accord Bah oui C'est normal Après c'est Voilà C'est du filgoon Donc du coup c'est bien Ça se fait très grave Ce passage là Pas le reste Le reste ça fait un peu trop bizarre Du coup on enlève Et on rajoute quelqu'un d'autre Je sais pas qu'on dirait On va jamais Ah ça a l'air long Elle est née en 64 Oui mais 64 c'était Sydney Sherman aussi On commence T'as vu ça ? Oh 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 Elle est rentrée Elle est rentrée à l'école des beaux-arts de Paris Où elle a étudié de 1985 à 1990 Aïe 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 Coup dur pour la chronologie A-t-on fini ? Lol Lol Sortie d'école 90 Je mets encore mon trouvaille En plus c'est pas grand chose Je vois Bah c'est aller Ils sont 4 ans C'est pas mal Bon enchaînement Bon du coup je reviens On est trop jeune Quand on est né dans les années 60 On est pas si jeune Ok Ok Bon et je croise les doigts pour les suites Bah ça c'est bon Je pense que vu la photo Vu la photo je pense qu'on est dans les bons barrails Bon allez Alors Joanne Mitchell Née le 12 février 1925 à Chicago Et morte le 30 octobre 1992 à Paris Est une artiste peintre et graveuse américaine Faisant partie de la seconde génération du mouvement expressionniste abstrait Elle développa une Elle développa Elle développa une oeuvre à la fois abstraite et expressionniste très puissante Ses oeuvres sont exposées dans les plus grands musées d'art moderne à travers le monde Alors Réling Ben nous précise Bah dans toute Dans une chronologie toute personne vivante est jeune C'est vrai Non Bah si oui Par défaut quand on commence au 15ème siècle Oui C'est sûr Bah non mais même En fait vu que c'est une première monstration Toutes les femmes qu'on mette Elles sont au moment de leur jeunesse aussi Pour la plupart en tout cas Et on l'a jamais faite Je précise comme ça Alors Joanne Mitchell Née le 12 février 1925 à Chicago Élevée dans une famille fortunée Son père était un médecin célèbre Elle se tourna très vite vers les arts En 1942 Elle s'inscrit au Smith College Qu'elle quitte en 1944 Pour l'Art Institute of Chicago Elle y reçoit son diplôme Bachelor of Art Degree en 47 Puis un autre diplôme Master of Fine Art en 1950 Elle étudie aussi à l'école de Hans Hoffman à New York Et voyage en France, en Espagne et en Italie Dans les années 1950 Elle est considérée comme un membre important De l'école de New York D'ailleurs petit crochet J'ai découvert que le Grand Tour C'était un truc que faisaient les écrivains aussi Oui 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 et d'ailleurs Oui Au secours Il y a un chat qui saute Ah Mais que fais-tu L'école de New York Ou 8th Street Club Est un groupe composé de grands peintres expressionnistes abstraits De cette époque Donc il y avait Jackson Pollock Frank Franz Klin Ou Willem de Koning Etc Il s'agit d'un groupe Autant artistique Qu'intellectuel Qui se retrouve dans les galeries d'art De la 8ème rue Comme l'équivalent des cafés parisiens Son travail a été influencé A ses débuts par Vincent Van Gogh Paul Cézanne Vassily Kandinsky Puis par Franz Klin Et Willem de Koning Entre autres Son art est parfois décrit Comme utilisant T'as dit que t'as dit Willem ? Je sais pas le dire Je sais pas on dit comment Willem, Willem Comme tu veux Il faut nous départager Raving Bell Comment on dit Si on dit Willem T'écris V V I Si on dit Willem T'écris O U I S'il te plaît Et si les deux existent Tu mets les deux existent Les deux existent J'attends que tu nous départages Pour continuer C'est très important Tu peux continuer je pense Ah ouais t'es comme ça T'es pas fatigué toi Ok Les deux tu vois Oh Bon bah d'accord Donc je dirais l'un ou l'autre En fonction de ce que mon cerveau veut dire Parce qu'on a eu une C'est une privée de joke sur hier aussi Où en fait j'ai dit J'ai dit Willem Non Willem t'as dit J'ai dit Willem Et après Et après Très vite ça dit Bah on dit pas Willem Mais j'ai dit Bah Willem c'est ce que j'ai dit Bah non t'as dit Willem Voilà bref Son art est parfois décrit Comme utilisant un savant mélange De fougue De bravoure De subtilité De délicatesse Je me fais frapper en fait Par la queue d'un chat Elle est connue Pour ses choix audacieux Et ses coups de pinceau énergétique Comme le coup de queue de Nina Voilà En 1955 Johan Mitchell s'installe en France Pour rejoindre son compagnon Le peintre québécois Jean-Paul Rioplet Riopelle Avec lequel Elle a une relation longue Riche et tumultueuse Où chacun inspire l'art de l'autre Ils habitent d'abord à Paris Dans le 15ème arrondissement Avant de déménager à Vétheuil Un village en bord de Seine Près de Mantes-la-Jolie Dans une maison Proche de celle Où vécu Claude Monet Avant de s'installer A Giverny Ils conservent des studios séparés Mais se rejoignent Et dînent ensemble Tous les soirs Waouh C'est important de savoir ça Moi je trouve La collaboration Entre les deux artistes Est riche Et on voit les étapes De leur relation Dans l'oeuvre de Mitchell Par exemple La vie en rose Paix en 1979 Soit deux ans après leur rupture Et souvent décrite comme Étant une représentation De la fin abrupte De leur relation Elle meurt Dans le 5ème arrondissement De Paris Le 30 octobre 92 Les oeuvres de John Mitchell Sont souvent de grandes dimensions Sous la forme de diptyques Diptyques ça veut dire En deux Il y a aussi Triptyques en trois Quadriptyques en quatre Extera Extera Elle disait de ces tableaux Qu'ils devaient Transmettre le sentiment D'un tournesol fanant To convey the feeling Of the dying sunflower Une fondation En sa mémoire A été créée aux Etats-Unis Elle attribue des bourses A de jeunes artistes La fondation Pas à elle qui est morte Elle sent son tombeau Tiens prends la titre Tiens prends la titre Elle a été représentée A Paris par la galerie De Jean Fournier Passeur de la peinture américaine Des années 50 à 80 En France En outre Elle fait partie des artistes Dont des chefs-d'oeuvre Enrichissent Les collections permanentes De la fondation Louis Vuitton à Paris C'est toujours les mêmes Comme entre autres Le célèbre diptyque Two Sunflowers Exposition Ah oui le chat est parti Du coup je peux remettre la cam En 1951 L'oeuvre de Mitchell Est exposée au 9th Street Show Aux côtés des tableaux De Jackson Pollock Et Willem de Kooning Et Hans Hoffman Donc c'est 1951 Le premier démonstration En 1952 Elle a sa première exposition A la New Gallery En 1957 Ses tableaux apparaissent Dans Art News En 1972 Mitchell organise Sa première exposition My Five Years in the Country Au Everson Museum of Art A Syracuse C'est la John Mitchell Les dernières années De 83 à 92 A la Galerie Nationale Du Jeu de Paume A Paris Oui mais c'est normal J'allais dire Ah j'ai pas vu cette expo En 94 Forcément John Mitchell Au musée des beaux-arts De Nantes Oui John Mitchell Au musée des impressionnistes De Giverny John Mitchell Au musée des beaux-arts De Caen Mitchell Rioplait Au musée des beaux-arts De Québec Voilà Ensuite Il y a eu aussi Un autre Mitchell Rioplait Au musée des beaux-arts De l'Ontario A Toronto Et enfin Mitchell Rioplait Au fond Hélène Et Édouard Leclerc Pour la Culture A Landerno Le fond Hélène Et Édouard Leclerc Pour la Culture C'est genre Les magasins Leclerc Oui mais John Mitchell encore ? Leclerc partout Juste nulle part Je crois que c'est en 1983 Pour la blague Nous dirait une belle Non 51 51 encore Je t'avais dit Oui mais Elle est en même temps Que l'autre artiste Qu'on a fait Mais non Elle est en même temps Que Hélène Franck-Grenhaler Puisqu'elle a connu Les mêmes gens Quand j'ai commencé A l'écrire En 51 Je t'ai dit On va trouver Je pense Tout le monde là-bas Presque Oui 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 C'est un peu la phrase Tu vois Oui 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 Je crois qu'on est un peu distrait Aussi aujourd'hui Non On est fatigué Distrait C'est compliqué Moi je vais très bien Moi je vais Je vais tout mettre Sur les 6 heures de stream Que j'ai fait dimanche Ce qui est totalement abusé C'est trop simple ça Je trouve que c'est totalement abusé Plus jamais Voilà Ray Gimbel a dit Strait J'ai que ça à dire Bah du coup Après on fait la dernière Ah mais ça va Il va être 23 heures Il se va être precise Alors tu sais que J'ai remarqué Dans le programme de Twitch Je vais prendre des années Tu as mis quoi ? J'avais mis 21h minuit Parce qu'il y a des fois On finit à minuit Ouais il y a des fois Pas beaucoup On finit à minuit L'anti-stream Se passe en général Entre 23h et minuit Parce qu'il y a Télécagoul D'ailleurs là En ce moment C'est attention Danger Travail Et je pense que C'est un très bon documentaire Donc allez voir L'anti-stream Je sais plus comment je l'écris Mais j'imagine que ça s'écrit Comme ça Et dans ma commande Non mais ce que je voulais dire C'était au tout début Début dans la saison 1 Les premiers épisodes On faisait pas jusqu'à minuit Si je te dis Mais tu m'écoutes pas en fait Mais il n'y avait pas de raid De l'anti-stream Dans la première saison Si Ah ok Il n'y avait pas de raid De l'anti-stream Dans la première saison Si c'est juste que C'était il y a un an Et que t'as oublié J'ai oublié ma vie J'ai oublié ma vie Qu'êtes-vous Qu'êtes-vous monsieur 13 bis Bonjour Bonjour Je sais pas Ah donc du coup Merci A la caméra Je note Je note J'ai noté Je crois que ça s'écrit L'anti-stream Exactement Bon allez On est reparti J'ai envie de dire Dans notre recherche On a regardé les oeuvres ? Non on va le faire Ah ouais Je me disais Maintenant je me fais plus avoir Avec mon histoire de Google De Google 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 Bah il y a de toute façon Il y a toujours Mais oui mais d'accord Mais c'est rare Pour nous En vrai C'est vrai On a plus cherché Des dames Qui étaient pas dedans Tilt Parce que tu dis plus les titres 1957 1957 Girolata Triptique Girolata Triptique C'est quoi ton accent ? Oula c'est chargé ça Le chemin des écoliers Ouais Voil d'oiseau ça Chicago Ça c'est un triptyque C'est toujours des triptyques Bah tout à l'heure Ils ont dit diptyques Ouais mais diptyques Ça peut être deux Et triptyque c'est trois Untold Champ Merci Je vous en prie Fini Est-ce que ça t'aime bien Ou t'aime pas ? Je suis pas fan Moi ça va J'aime bien je crois Après c'est grand C'est ça le problème Avec internet C'est que quand c'est grand Ah ouais Ils sont énormes Ces tableaux J'avoue Tiens par exemple ça Je pense que je pourrais Bien aimer Parce que justement C'est grand Mais même le bleu Le bleu est jaune Du coup il doit être Vachement impressionnant S'il est énorme Centre Pompidou Donc ça doit être Dans les collections Du Centre Pompidou C'était la mode De poser par terre Bah oui Je pense C'est marrant Parce que quand on voit En petit On commence à discerner Un peu Le sens de la peinture Je pense qu'en grand Tu vois tellement Juste les couleurs Dans ta face Que faut reculer Tu sais pas Si t'as la place Etc Quand on est assez On peut se dire Que c'est sceptique Ou sceptique Non parce qu'en fait Il y a un moment Où tu reviens Au terme originel Qui Il y a un terme spécifique Pour plusieurs Un quoi Un multiple Je l'ai appris Je m'en rappelle plus Un multiple Un multiple Un multiple En plus le pire C'est que quand t'as dit Multiple Je me suis dit Ça se roussait Après je me suis dit Non ça n'a rien à voir Avec un multiple Un beaucoup type Un beaucoup type Non mais on va pas chercher Maintenant Mais c'est possible Que ça revienne à diptyque Aussi Bah si moi ça m'intéresse De savoir Oui mais là Je sais même pas Qu'est-ce que je vais chercher Genre diptyque Triptyque Et après je vais faire quoi Trois petits points Oui Bah pendant que je lirai La prochaine page Tu pourras chercher D'accord si tu veux La recherche Mon cerveau est en PLS Il y a quoi après Triptyque C'est les questions Tu vois C'est pas les questions Qui m'ensupportent Parce que c'est les questions Que j'aime bien me répondre Mais par contre C'est les questions Tu vois Genre où ça me met Dans un malaise Où je me dis Je le sais J'ai plus de mémoire Mais c'est comme Regarde Je me sens vraiment Mal à l'aise On dit Duo Trio Quatuar Donc ça doit être Un truc comme ça A 5 Je sais pas comment c'est C'est un A Septor Oh non Un quinte Non mais arrête Parce que je connais Le terme pour 5 Je m'en rappelle plus Une quinte Un polyptique Ah t'as trouvé Oui bah oui C'est peut être La blague de politique Non Je vais en réfléchir tout de suite Mais c'est possible Que ce soit polyptique Je vérifie Et du coup Pour la deuxième question C'était quoi déjà Non La deuxième question C'était pour t'embêter Il croit juste Que t'as mal écrit Politique C'est méchant Non c'est moi Qui ai mal écrit Ah La politique Merci Révingt Bale Après oui C'est très très Bah en fait Les polyptiques C'est marrant Parce qu'en fait C'est souvent très Très chrétien C'est ça en fait Ça ressemble un peu A tout Tout ce qu'on peut mettre Pour pouvoir montrer Qu'on est chrétien Oui mais sauf que ça C'est un nom Non mais je te crois Révingt Bale C'est juste que Mon cerveau il est mort C'est un polyptique Oui mais ce que je veux dire C'est que c'est un nom En termes religieux Ça c'est un truc C'est un nom Cette forme là Avec les trucs Comme ça Les ronds Et tout Un polyptique Non ça s'appelle Un autre truc Ça s'appelle Un je sais pas comment Ok est-ce qu'on va chercher Un retable Un retable Oui Mais c'est Un retable ça peut être Un seul truc Ouais Mais ça peut bien sûr Un polyptique de plusieurs retables Tu vois par exemple Ah Tu vois ce que je veux dire Ouais complexe Un retable je crois que c'est juste De la peinture sur bois De mémoire Ouais Attends Attends On est parti Dans une boucle Jusqu' Bah on va tenir jusqu'à minuit En faisant des recherches comme ça Je vous le dis moi Alors du coup C'était quoi la deuxième recherche Parce que tu m'as pas répété J'ai dit c'est quoi Après un couatuaire Après un couatuaire Un sceptidor Construction verticale Qui porte des décors sculptés Parfois peints En arrière de la table D'hôtel D'un édifice religieux D'accord Ça c'est un retable C'est la définition Ok Donc en général C'est sur du bois Parce qu'à l'époque C'était du bois Mais Mais voilà Et De plusieurs tables Oui un peu ça aussi Et du coup La deuxième question C'était Après quoi tu es or Pour 5 Un quintet Oui un quintet Bien sûr Mais non Quintet c'est le cheval Mais je suis sûr Que c'est un truc d'ancien Quintet plus Ne fais pas de la pub Pour 5 Pour 5 Je vais mettre Quature pour 5 N'importe quoi Alors Sexture Un ensemble de 5 chanteurs Un sexture Un sexture C'est 6 du coup Mais je viens de te le dire Un sexture Désigne un ensemble De 5 chanteurs Bah ça a un peu Aucun sens Tu veux que je cherche Secture Secture Pour 6 Bah tu vois Secture Pour 6 clarinettes Alors Bah je sais pas Il y a 3 secondes Il disait pour 5 Ah c'est Regarde Intermédiaire Entre la quintet Et le septuor Donc 5 c'est quintet Donc quinte c'est pas mal Ouais c'est ça Ou plus rarement Quintor Quintuor Sextuer Ouais exactement Et bah c'était nos révisions Voilà De Du coup un quintal C'est combien de litres Bah 5 C'est sans doute le cas Mais du coup Une quinte de tout C'est en fait T'as 5 De chat dans la gorge Tu vois Les trucs qui mélangent Tout 100 Ahlala Un quintal c'est 100 Ahlala C'est possible en plus Je sais même plus J'ai plus de cerveau Arrêtez Mais non un quintal Ca peut pas être 100 Moi les chiffres Vous savez pas Non mais Je crois qu'on a plus de cerveau Nul Un quintal C'est 100 kilos C'est quoi ? 100 kilos Donc 100 litres d'eau D'accord Pourquoi ? Je ne sais pas Merci à Living Bell De nous aider A être notre cerveau Si tu viens dire Si tu vas chez le boucher Et que tu dis Je veux un quintal de viande Le mec te sort 100 kilos de viande Je pense qu'il te ramène une vache même Il te ramène une carcasse Vu que je suis un boucher De toute façon T'attends pas à autre chose Voilà Non j'ai trop de trucs Qui se bouleversent dans ma tête Il faut que j'arrête Non mais là On est en roue libre Allez En fait ça y est Tu vois Entre 22h30 Et 23h Il y a toujours un moment Heureusement que Living Bell Est là pour répondre à nos questions Parce que sinon Je ne sais pas comment on prend Il te demande Quelle moitié de vache tu veux C'est vrai que ça doit faire bien 200 kilos On est de vache Ok Donc je commence Non mais je me suis fatigué Mon cerveau est dead Pareil Non mais en fait Il ne faut pas me poser Des questions comme ça Parce qu'après mon cerveau Quand il sait Il bloque Et après il cherche Et du coup Et après c'est comme ça Pendant 3h Ça te fait rire Mais c'est pas très drôle Alors Dernier artiste pour ce soir Bridget Riley J'ai envie de faire ça Je vais même pas calculer Je vais faire genre Je vais faire genre Je vais faire genre Né le 24 avril 1931 À Londres En Angleterre Dans le quartier de Norwood Est une artiste peintre britannique Qu'est-ce qu'il a dit ? Un huitième de vache Je suis sûr que tu as vérifié Je suis sûr que c'est peut-être avec Sûr que c'est mieux Son oeuvre Basée sur des formes géométriques Et des effets d'optique S'inscrit dans le mouvement Hop Art Alors on va peut-être l'expliquer Parce que c'est la première fois Qu'on le tombe dessus C'est une expression utilisée Pour décrire certaines pratiques Et recherches artistiques Faites à partir des années 60 Qui exploitent la faillibilité De l'oeil À travers ses illusions Des jeux d'optique Oui j'ai vérifié Le poids moyen d'une image J'étais sûr J'aimerais bien voir Les recherches Google De Riving Bell Non Non en fait Nous on est déjà dur Riley passe son enfasse Son enfasse En fait Quand je lis Je lis trop vite Donc je mélange les mots D'après en fait Elle est fatiguée Passe son enfance En Cornwall Et dans le Lincolnshire Elle a étudié l'art Au Sheltonham Ladies College Puis au Goldsmiths College À Londres De 1950 à 1952 Et au Royal College of Art De 52 à 55 Avec notamment Peter Blake Et Frank Auerbach Back Elle quitte rapidement Le collège Pour aider son père souffrant Et passe par une dépression Et passe par une dépression Rétablie Elle cumule plusieurs travaux Le fait d'avoir plusieurs travaux Donc Professeur d'art Département artistique De l'agence de publicité J.Water Thompson Entre autres Je sais pas c'est bizarre Mon cerveau est dead Elle commence par peindre Des portraits dans un style impressionniste Avant d'évoluer Dans les années 1950 Vers des paysages proches Du pointillisme Dans le style de George Seurat Qui l'amène rapidement A examiner les effets optiques Illusions d'optique Elle subit également Une forte influence De la part des oeuvres De Victor Vazarelli Dont les motifs Noirs et blancs Étaient utilisés Depuis les années 1930 Le futurisme Et Giacomo Balla Sont enfin Une inspiration plus tardive C'est à cette époque Que datent ces oeuvres En noir et blanc D'une grande variété De formes géométriques Et qui produisent Une sensation de mouvement Ou de couleur Sa première exposition Solo date de 1962 A Gallery One La galerie de Victor Musgrave 1962 L'exposition The Responsive Eye En 1965 A New York Au Museum of Modern Art Et à laquelle Elle prend part Avec Joseph Albert Victor Vazarelli Jacob Agam Et Richard Anoukiewicz Attira l'attention Sur ce qui est devenu Lopart Eric De Chasset Fait remarquer Que Bridget Riley Après Continuum Abandonne toute pratique Qui tiendrait De la dématérialisation Entre parenthèses Qui va devenir L'une des principales voies De Lopart En particulier aux Etats-Unis Et retrouve des moyens Pour constituer une image Rectangulaire globale Plus ou moins stable Suivant les contrastes La complexité Et la composition La complexité De la composition Etc Dans les années 1970 Après une grande rétrospective Elle voyage beaucoup Et étudie Les hiéroglyphes colorés En Egypte La couleur Et les contrastes Les lignes de couleurs Deviennent chatoyantes Quand d'autres oeuvres Utilisent un schéma quadrillé Les éléments diagonaux Sont utilisés à partir de la fin des années 1980 Elle pratique la peinture murale A partir de 1998 Par exemple Y'a eu White Noise A la Kunsthalle de Berne Composition with Cycle 1 Qui faisait 5,5 mètres par 10 mètres Parce que l'Optar Art C'est très très grand Et produit aussi Des wall drawings Donc des dessins muraux Déterminés par les caractères spécifiques Des espaces Pour lesquels ils sont créés Elle a ainsi pu réaliser Une installation in situ De 46 mètres de haut Pour la Citibank A Londres Bâtie par Norman Foster En distinction Elle a eu le Grand Prix De la Biennale de Venise En 1968 Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique Est-ce que c'est l'équivalent De notre truc de la Légion d'honneur ? Oui Membre de l'Ordre des Compagnons d'honneur Et membre de l'Académie des Arts de Berlin Voilà Donc dans ces oeuvres majeures On a Continuum en 1963 Peinture Environnement Qui a été détruite Orest 3 En 65 Émulsion sur toile Current en 64 Deny One En 66 Breath en 66 Cataract 3 En 67 Winter Palace En 81 Reflection One En 94 Et Pearl Colors En 2001 Qu'est-ce qu'il se passe ? Réveline Belle a dit Première monstration En 83 C'est pour voir si on va bugger Je pense D'accord Alors je me souviens plus de la date Mais c'est pas 83 Ouais merci Parce que je te l'ai dit plusieurs fois Pour que tu le retiennes Non je l'ai dit une fois Et tu le dis en mettant en silence Avant et après Donc mon cerveau il enregistre Ah donc c'est bien alors J'ai réussi à parler à ton cerveau Mon cerveau il enregistre tout le temps Quand c'est comme ça Il est en automatique Ah donc quand on veut dire des trucs importants Il faut faire une Il faut faire Nanana D'accord Je retiens Voilà maintenant j'enregistrer Nanana Bon C'est bon à savoir Il faut rire Réveline Belle Tu as bien raison C'est le moment De toute façon On sait pas ce qui nous attend En plus Bridget Riley Je crois qu'on va aller Moins rire après J'ai envie de De voir le documentaire Que l'antistream montre Ouais ouais Donc je pense qu'on va Red là bas Si ça vous va Ça me va En plus là Dimanche j'ai foiré le Red Oh non Je te raconte Je fais le Je fais le Red Je me dis ouais Faut que je sois Enfin tu vois J'étais pressé De finir Dans le sens Que je me suis dit 6h30 c'est à puiser Du coup J'étais pressé J'ai dit bon On y va et tout En plus Il y a un truc super à côté Du coup je fais le Red Et en fait Je sais plus quoi Ah oui Je dis ouais Merci beaucoup et tout Et au lieu de cliquer Sur changement de scène Je clique sur lancer le Red Du coup j'ai pas dit au revoir Ah ça va Mais du coup J'ai envoyé un petit message Quand même dans le chat Mais je sais pas si ça s'est vu Il y avait quand même Deux ou trois personnes Qu'il était là Il y avait Tomato Jules Qui regardait en plus Ça va Les gens t'en vont pas Je pense J'espère Bon voilà On a fini Est-ce qu'on veut faire un récap Oh non Il n'y a plus de récap là C'est fini Riving Bell Il l'a su depuis le début Il n'a pas besoin d'un récap En tout cas On a fait Si pour récap On a fait que des artistes De 1950 à peu près Voilà Actifs dans les années 50 Et ou 60 Principalement Voilà On n'a pas regardé ses oeuvres On n'a pas regardé ses oeuvres On n'a pas regardé ses oeuvres On est allé trop vite Les hashtags De Twitch C'est l'enfer Il n'y avait que des gens Qui font de la promo Pour Pour Enfin c'est des bots Il ne faut pas utiliser Les hashtags de Twitch C'est l'enfer Bridget Riley Oh non Ah oui alors du coup Ne réglez pas Au téléviseur Nous contrôlons Les verticales Et les horizontales Ah non Moi mes yeux Ils marchent trop avec ça J'aime pas Imagine de loin Sur notre ordinateur C'est horrible Les ronds là Ils marchent trop bien Sur moi Je suis hypnotisé Mais regarde pas Non ça va mais Tu dis Tu t'es hypnotisé Mais Ça va C'est la Gros nu de Futurama Mais ça va Moi j'aime bien Ce genre de truc En plus là On dirait le logo Tu sais qu'il y avait Sur la cassette Ça ça bouge C'est ça L'illusion d'optique Non mais là aussi C'est celui là Il marche très bien Tu vois ou pas ? Oh my god Oui je vois C'est en 3 dimensions Ça fait peur Ça ça va Ça ça me fait rien Ça ça me fait loucher Non mais c'est des normales C'est comme ça que ça fonctionne En fait là c'est des histoires de formes Ton cerveau il crée des formes 3D Alors qu'en fait il n'y en a pas C'est le jeu Ils ne veulent plus regarder droit Ça aussi avec les Alors je ne sais plus si c'est La taille est la même Ouais c'est pareil partout Non c'est pas la taille La taille n'est pas la même Justement Là ça ne marche pas Ouais j'aime bien J'aime bien faire ça En plus ça va être l'enfer Par contre Si c'est que des portraits d'elle Sur les fronts Voilà Je pense que le portrait Ça va être ça Parce que c'est plus simple Après les trucs en couleurs Sont cool Ça fait très 60 Donc c'est cool Imagine tu possèdes le livre Tu ne le regardes jamais Ça dépend Il y a des trucs Qui peuvent être intéressants A regarder Mais bon C'est vrai que C'est plus pour faire découvrir Un mouvement Non mais il y a des trucs cool J'aime bien ça aussi Ça on pourrait le revoir Encore même maintenant C'est vrai Ça j'aime bien Je ne sais pas pourquoi J'aime beaucoup Voilà Bon Est-ce qu'on Se ferait pas sur un raid Par hasard Ce serait pas mal De se dire au revoir Maintenant Oui Comme ça On s'est bien hypnotisé Avant de se coucher C'est ça On va pouvoir aller dormir Tranquillement Le new machin en couleur Celui-ci là Le new machin en couleur Le truc Le new machin en couleur Le truc qu'on a dit Ça l'air un peu nouveau Attends je vais regarder C'est en action en plus En ce moment Oh ah 2000 balles Ça va Il y a des gens qui ont payé Pour le Il y a des gens qui ont payé T'as décidé de faire que du bon Aujourd'hui Il y a des gens qui ont payé Pour Pour avoir le débat En live Et en direct Mais non 2000 balles Mais pour quoi faire Pour payer Pour avoir les droits De BFM Tu peux arrêter de jouer Avec le truc Oui j'arrête Et du coup Ça va coûter 2000 balles Quel enfer Pour les droits Voilà Ça C'était dit Moi je ne paierai pas Enfin j'ai pas La possibilité de payer Bon allez on va voir Attention danger de travail Ça va être sans doute Un peu Dur Mais Mais au moins C'est cool On va pouvoir Savoir un peu Ce qui nous attend Parce que potentiellement Ça peut être ça aussi Je vais vous envoie Chez Lenti Chez Lenti On voyait des lentilles Bien sûr Quand vous arrivez Bah en tout cas Merci d'être D'être venu Merci à Révin Bell D'être resté avec nous Merci Merci beaucoup Du coup dimanche On se recadre pour Tunic Cette fois-ci Plus court On croise les doigts On croise les doigts Ça il faut Ouais J'ai déjà manché Ok Du coup Envoyer des Voilà Envoyer des cœurs Parce qu'en plus Lenti est Covidé Donc du coup Envoyer de la force Et des cœurs Bon See you On se capte On se capte La semaine prochaine Pour la chronologie Et dimanche Pour Dimanche Pour le chipstream Avec Tunic Apparemment Troisième boss Ah Troisième boss Alors apparemment On m'a dit Je suis à un tiers Chose que j'y crois pas Mais on verra J'y crois pas Soit on est la moitié Je vois pas Le dernier tiers Parce que ça pourrait être Mais bon Voilà Bon See you soon Ciao Tch tch tch